Générique Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui ou demain C'est une photo d'Einstein Au moment où il a construit la théorie de la relativité générale En 1915 Ça, c'était une dizaine d'années après Et ça, c'est à la fin de sa vie Puisque je commenterai à la fin Sur les visions qu'avait Einstein À la fin de sa vie Pour commencer, j'aimerais juste dire En juste une petite seconde Qu'on devrait tous se souvenir Que toute notre société moderne Est fondée sur la physique du XXe siècle Et est fondée en très grande partie Sur des découvertes d'Einstein Puisque pour se reposer de la construction De la relativité générale En fait, en 1916-1917 Einstein est retourné à la physique quantique Et il a introduit le principe essentiel De ce qui est devenu après le laser Donc chaque fois qu'on utilise un CD ou un DVD On devrait se dire C'est de la pensée d'Einstein cristallisée Il y a beaucoup d'autres aspects De la physique einsteinienne Y compris par exemple Des tests par tomographie Par émission de positrons Qui sont une illustration de E égale MC2 Je reviendrai au GPS Mais même Si vous avez un smartphone En fait, ce smartphone ne marche Que grâce à la physique quantique du XXe siècle Et comme l'avait dit Max Born Même si Einstein n'avait pas écrit Une seule ligne sur la relativité Ni restreinte ni générale Il serait le plus grand physicien du XXe siècle Par ses contributions à la physique quantique Mais venons à la relativité générale Donc elle a été finalisée en novembre 1915 Ça ce sont des notes de calcul D'Einstein en 1912-1913 Qu'il a gardé toute sa vie Et qu'on a eu la chance de retrouver Ça, ça montre Il a dit que jamais il n'avait autant travaillé Et que ça l'avait physiquement épuisé Ce qu'on voit sur cette photographie Et ça, c'est une photographie De l'article original Sur les équations de champ De la gravitation de Einstein Quels sont... Vous avez déjà eu plusieurs exposés Sur la relativité générale Donc là, j'aimerais résumer Les idées essentielles Qu'est-ce que la théorie de la relativité générale A apporté Et qu'est-ce qu'elle nous ouvre Comme perspective pour le futur Donc, avant Einstein Quand Einstein a fait ses études La physique était fondée Sur quatre concepts Complètement séparés Et je dois dire que l'enseignement Aujourd'hui est toujours fondé Sur ces quatre concepts séparés C'est-à-dire qu'un siècle d'avancée scientifique N'a pas changé Quoi que ce soit à l'enseignement Mais qui est le concept d'espace Quelque chose qui est donné a priori A trois dimensions Avec la géométrie euclidienne Les théorèmes de la géométrie euclidienne Tels qu'on les apprend Le temps Qui est à part Qui est lui aussi donné A priori Et qui a cette structure Semble-t-il très intuitive D'une distinction très nette Entre le présent qui s'écoule Le passé qui a existé Et qui n'existe plus Et le futur qui est en pointillé Puis la notion de matière Avec surtout Elle est mesurée par le concept de masse Avec sa permanence Rappelée comme Lavoisier Rien ne se perd Rien ne se crée Tout se transforme Mais il mesurait la masse Et il disait La masse reste constante Dans toutes les transformations chimiques Et donc il y a ça La masse mesure La permanence de la matière Mais si on n'avait que la matière Dans l'espace et le temps Il ne se passerait pas grand-chose Et depuis les Grecs On avait compris Qu'il fallait quelque chose Qui agite un peu la matière Et c'est le concept de force Comme la force gravitationnelle La force électrique La force magnétique Ou sous forme plus moderne Je veux dire Avant Einstein On avait compris Qu'il fallait parler Non seulement de force Mais de champ C'est-à-dire les lignes de force Créées par exemple Autour d'un aimant Symbolisent une espèce De structuration de l'espace Par la force qui existe Dans l'espace Qui s'appelle le champ Mais espace et temps C'est les cadres d'existence De la réalité C'est comme le contenant Et ce contenant Avant Einstein Le contenant Cette grande boîte d'espace Et le temps qui s'écoule N'a rien à voir Avec le contenu de la réalité Les acteurs de la réalité Qui sont matière Conçue par exemple Sous forme de particules Et force Entre Donc Une distinction très nette Avant Einstein Entre le contenant Et le contenu De la réalité Et Donc commençons maintenant Les révolutions Einsteiniennes La première révolution Qui date de 1905 La théorie de la relativité restreinte Elle a Commencé à changer Le paysage Et à unifier En fait Ces concepts séparés Puisque les deux concepts Séparés D'espace Et de temps Complètement séparés L'espace d'un côté Et le temps Ont été unifiés Dans le concept D'espace-temps De la relativité restreinte Mais qui lui aussi Est un grand contenant Donné a priori Comme ça God given Comme on dit en anglais Avec une géométrie Qui n'est pas la géométrie Euclidienne habituelle Mais qui y ressemble En ce sens que Parfois Dans l'espace-temps Le carré de l'hypodénus D'un triangle Est parfois la somme Des carrés des côtés Mais parfois Si un côté Du côté du genre temps Comme on dit C'est la différence Des carrés des côtés Mais à part cette question De signes C'est une géométrie Du type pseudo-euclidien Mais à quatre dimensions Mais l'autre unification Fondamentale C'est l'autre travail D'Einstein en 1905 Un des autres travaux D'Einstein en 1905 C'est E égale MC2 Qui existe partout Sur des t-shirts dans le monde Mais qu'est-ce que ça veut dire E égale MC2 Ça veut dire Une unification profonde Entre matière et force Ça c'est une photo D'Einstein en 1905 Effectivement E L'énergie L'énergie C'est quoi ? C'est le résultat D'un travail Et le travail C'est dû au déplacement D'une force Donc vous voyez Que du côté gauche E Vous avez la force Alors que de l'autre côté La masse Justement depuis Lavoisier C'était la quantité de matière Donc vous voyez Que cette équation Elle met un signe égal Entre quelque chose Qui est lié à la force Et quelque chose Qui est lié à la matière Et elle dit aussi Quelque chose de profond Qui est que Avant Einstein La matière était permanente C'était ce qui restait Tout le temps Avec cette équation Elle peut se dissiper Sous forme d'énergie Et c'est ce qu'on voit Par exemple La tomographie par positron Vous prenez deux morceaux de matière Un électron positif Et un électron négatif Et il s'annihile Il n'y a plus de matière Au sens habituel Je dis comme ça Et il y a de la lumière Qui part Qui était à trois fois Conçue comme un champ seulement Comme de l'énergie pure Vous voyez Vous avez transformé vraiment De la matière au sens Comme ça En quelque chose Qui est du champ Qui est autre chose Qui est de la force Donc un changement Très profond De matière et force Ça c'était la relativité restreinte D'unifier espace et temps On est un espace-temps Et matière et force Dans ce qui est commun Entre E égale MC2 C'est-à-dire la matière-énergie Voilà ce qui est là La théorie de la relativité générale Elle va un niveau en dessous De cette unification Elle prend ça Elle prend ça Et elle dit que Le contenu De l'espace-temps La matière-force La matière-énergie Elle déforme L'espace-temps Le contenant Le contenant Devenant Non plus quelque chose De donnée a priori De rigide Mais quelque chose D'élastique Quelque chose Qui peut être déformé Par le contenu Et on va Entrer plus Dans les détails Quelles étaient Mais ça c'est l'idée essentielle De la relativité générale Qu'on vous a déjà exposé Je suppose Comment Einstein A trouvé sa théorie En partant De certaines Idées fondamentales Et en fait Nous étions la semaine dernière Avec Jean Eisenstedt A Berlin Pour célébrer A l'endroit Où Einstein A trouvé ses équations La découverte De la théorie Et donc Nous avons tous réfléchi A la façon Dont Einstein A construit sa théorie Et il eut utile De se rappeler Que Einstein A était le seul A sentir la nécessité D'aller au-delà De l'espace-temps De la relativité restreinte Pour des idées Qui étaient en partie Intuitives Philosophiques Et pas Pour une nécessité Pratique Ni expérimentale En fait Il n'y avait pas D'urgence expérimentale A changer la théorie De Newton De la gravitation Ou tout au moins A la généraliser A ce point-là La première idée D'Einstein Qu'il expose D'ailleurs Dans un livre De vulgarisation Parce que rappelons-nous Que dès la construction De sa théorie Einstein En 1916 A senti la nécessité D'exposer Pour le grand public Comment il avait Construit sa théorie Et quels étaient Les changements Conceptuels Et il a écrit Un livre de vulgarisation Qui est toujours Tout à fait intéressant A lire Je vous le conseille Ça reste Évidemment Il n'est pas au courant Des derniers développements Sur les ondes gravitationnelles Et les trous noirs Mais conceptuellement Il reste important En particulier Il dit la chose suivante Si loin dans l'espace Vous avez deux boules De matière fluide Vous voyez Quelque chose comme de l'eau Ou un gaz Et qu'il y en a une Qui est ronde Une boule ronde Et l'autre Qui est une boule Oblate Comme la terre Qui tourne Et qui est à cause Des forces centrifuges Et oblates Justement Newton En voyant ça Dirait Ah la raison Pour laquelle Celle-là est ronde Et celle-là Est oblate C'est que En fait Celle-là tourne Tourne Et à cause De la rotation Il y a des forces centrifuges Et puis du coup Oups À l'équateur Ça distend le truc Mais Einstein dit D'accord Mais ça tourne Par rapport à quoi ? Par rapport à l'espace Mais l'espace C'est un fantôme C'est pas quelque chose Qui existe Comment se fait-il Qu'un fantôme Puisse agir Et faire des effets Physiques visibles Parce que du coup Il y a un objet Qui est oblate Et l'autre Qui est rond Et ça Ça le choquait profondément Et donc Il a suivi Les idées D'Ernst Maher Qui disait Peut-être Il ne faut pas dire Que c'est par rapport À l'espace Que tourne l'étoile Mais par rapport À la matière lointaine L'ensemble des étoiles Qui sont là-bas Et donc Il ne faut pas utiliser L'espace comme un fantôme Mais essayer de se raccrocher À une cause physique C'est la première idée d'Einstein La deuxième idée C'est Ce qu'on appelle Le principe d'équivalence C'est le fait que Si vous êtes dans un référentiel En chute libre Ici comme un astronaute Au-dessus de la Terre Vous tombez Mais tous les objets tombent En même temps que vous Et comme tous les objets tombent Chez Newton Galilée Avec la même accélération Tout se passe Comme si on ne tombait pas Puisqu'ils tombent Exactement comme vous Donc ils flottent En fait Dans l'espace autour de vous Et si vous donnez Une petite pitch nette À un objet comme ça Ils se déplacent À vitesse constante Comme s'il n'y avait Plus de gravitation Donc la première facette C'est de dire On peut éliminer localement Un champ de gravitation En se mettant en chute libre La deuxième facette Du principe d'équivalence C'est que Sur Terre Par exemple Si vous êtes posé sur Terre Si je laisse tomber un objet Je ne vais pas laisser tomber ça Mais enfin vous imaginez Il va tomber Et puis tout autre objet Tombera exactement De la même façon Mais si maintenant Vous êtes très loin Dans l'espace Qu'il n'y a pas De champ gravitationnel Vous êtes loin de la Terre Loin de toutes les masses Mais vous mettez À feu Les tuyères Et donc votre capsule spatiale Est accélérée vers le haut Disons Dans ce cas-là Quand vous lâchez un objet Parce que la capsule est accélérée L'objet en fait Il ne bouge pas Mais c'est la capsule Qui va remonter vers lui Donc par rapport à ce que vous voyez Tout se passe Comme si l'objet tombait Mais tous les objets tombent De la même façon Parce que c'est un effet D'entraînement D'accélération De tout le référentiel Et Galilée avait trouvé Que tous les corps Vous savez Un kilo de plomb Un kilo de cuivre Tombent exactement De la même façon Donc Einstein a senti là Intuitivement Qu'il devrait y avoir Une façon profonde De comprendre la gravitation En disant Qu'il y a effectivement Équivalence Entre accélération Et champ gravitationnel Plus techniquement Il avait aussi Que Newton nous disait La source de la gravitation C'est la masse Et comme vous vous rappelez Dans les cours autrefois Il y avait une confusion totale Où on commençait à vous dire Attention Surtout il faut distinguer La masse et le poids Et on se rentrait Dans une considération Totalement incompréhensible C'est-à-dire qu'effectivement On ne comprenait rien Parce que ce n'était pas très net Ce que les gens disaient Entre la masse et le poids Mais en termes techniques Ça veut dire Qu'il y a deux aspects De la masse Soit la masse C'est la masse Qui fait qu'un corps Si un corps est lourd J'ai du mal à le déplacer C'est la masse d'inertie Et puis il y a la masse Liée au fait Que si je dois tenir cet objet Dans un champ gravitationnel Plus il est gros Plus c'est lourd Plus je dois exercer une force Donc il y a effectivement Deux aspects La masse dite gravitationnelle La masse inertielle Et donc Einstein s'est dit Il y a E égale mc2 Mais tout ça doit être La même masse finalement Donc ça a été Un des autres outils Donc il a utilisé Ces trois idées Et pendant huit ans Il les a Avec la théorie De la volatilité restreinte Il a mélangé ces idées Et il a essayé De construire la théorie Je ne vais pas rentrer Dans la jeunesse Pourquoi il a mis tant de temps En fait il a toujours Fait des progrès Et il avait une vision Très claire A la fin Qu'est-ce que c'est ? La théorie d'Einstein Nous dit Il faut d'abord modifier Les lois de la géométrie Avant Einstein Les lois de la géométrie C'était celles Qui dataient des grecs Euclide Et qui disent que Par exemple Si j'ai un triangle La somme des angles Du triangle Vaut exactement Quelle que soit La forme du triangle Deux droits C'est-à-dire 180 degrés Ou le nombre pi 314, 159 265, 35, etc Un autre théorème C'est que si j'ai un triangle Avec un angle droit 90 degrés La somme Le carré de l'hypoténuse Du plus long côté Et la somme Des carrés Des deux autres côtés Et bien Einstein Nous dit Que ces lois-là Sont fausses Quand on a Des masses Lourdes Autour Des triangles Dont on est en train De parler Et ça Je n'aime pas du tout L'image habituelle Qui consiste à dire Vous prenez Un trampolino Élastique Et la relativité générale Est illustrée Par le fait Que si je mets Une grosse masse Le trampolino S'effondre Comme ça Parce que là Du coup On ne comprend plus Où est la courbure La courbure Elle est dans Non La courbure Qu'est-ce que ça veut dire L'espace-temps court D'Einstein Ça veut dire Quelque chose De très simple Ça veut dire Que si vous avez Un objet lourd Qui peut être Par exemple Une balle de pétanque Ou la terre Ce que vous voulez Donc vous imaginez Un objet lourd Bien Si autour de cet objet Je tire Trois Tiens c'est vrai J'aurais dû le prendre Trois Un fil Un fil de cuisine Comme ça Vous tendez Pour faire Entre trois points Un triangle Avec les côtés Le plus court possible Pour faire Une ligne droite Une façon C'est entre deux points De tendre Comme ça Vous avez La ligne la plus courte Donc vous faites Un triangle Et maintenant Vous pouvez mesurer Expérimentalement La somme des angles Du triangle Eh bien Einstein nous dit Que si vous faites L'expérience Comme ça D'un triangle Sans qu'il y ait De masse au milieu La somme des angles Vaudra bien 180 degrés Pi Mais si tout d'un coup Vous prenez le même triangle Vous mettez une masse au milieu Vous retendez les trucs Pour être bien Les lignes les plus droites La somme des angles Ne sera plus égale A Pi Et elle différera Elle sera un peu plus grande Par une formule De ce type là Qui contient Qui contient Le rapport Entre une quantité Que l'on calcule A partir de la masse De l'objet Donc si j'ai un objet De masse M Et de rayon R A la masse M J'associe Une quantité Qui est une longueur Qui a les dimensions D'une longueur En multipliant cette masse Par un facteur 2 Donc ça c'est facile Deux fois la masse Mais vous le multipliez Par la constante de gravitation Qui apparaît dans la loi de Newton La force est proportionnelle A la constante de gravitation Chez Newton Et vous divisez Par le carré De la vitesse de la lumière Donc ça ça transforme Une certaine masse Par exemple Si vous prenez La masse de la Terre Et que vous la multipliez Par 2 Par G Divisé par le carré De la vitesse de la lumière La masse de la Terre Qui est une grosse masse Tout de même Ça fait un centimètre A la sortie Et donc cette formule Vous dit que Si je suis Si j'embrasse Comme ça Un triangle Juste autour de la Terre En tirant les choses La somme des angles Différera de Pi D'une quantité Qui est 1 Plus 1 centimètre Ce qu'on appelle Rayon gravitationnel De la masse Divisé par le rayon physique De la boule Dont on parle Qui vaut donc 6400 kilomètres Pour la Terre Et du coup Ça vous dit Que la différence Par rapport aux lois De la géométrie C'est à la neuvième décimale Donc ça Einstein nous dit Les lois de la géométrie Euclidienne Sont fausses sur Terre Mais seulement A la neuvième décimale Si vous faites La même chose Pour le Soleil Ça devient faux A la sixième décimale Donc c'est plus important Mais ça reste petit En revanche Si vous prenez Des objets Qui ont été découverts Dans l'astrophysique moderne Les étoiles à neutrons Qui condensent Une fois et demie La masse du Soleil Donc autant que le Soleil Un peu plus concentré Dans la taille de Paris Rayon de 10 km Vous mettez tout le Soleil Dans Paris Vous trouvez Que ça fait une différence De 40% Donc là Les lois de la géométrie D'Euclidienne Sont vraiment fausses Vous voyez 40% Et si vous poussez Encore les choses Avec le trou noir L'erreur devient 100% Donc ça C'est en ce sens Très concret Qu'Einstein nous dit La présence de masse Déforme la géométrie Que l'espace Vous voyez Parce que Si je ne mets pas la masse La somme des angles Vaut pi Donc c'est l'espace Non déformé Je mets la masse Ça change Donc l'espace L'espace est élastique L'espace est modifié Intrinsèquement Par la présence de matière Mais le temps Aussi est modifié C'est-à-dire Si j'ai de nouveau Ma boule de matière Avec une masse M Et un rayon R Et je compare Une horloge A la surface De cette boule Et une horloge Très loin Bien Et bien Il y a maintenant Une formule exacte Qui dit que Le temps A la surface Diffère du temps Très loin Quand vous les comparez Par rayon électromagnétique Par échange D'informations électromagnétiques Par racine carrée De 1 Moins La même quantité Rg Qui était Qui était Vous voyez Définie deux fois La masse Car la constante de gravitation Divisé par le carré De la vitesse lumière Divisé par le rayon physique De l'objet Et bien Et du coup Ça veut dire que Sur Terre Une horloge Très loin En fait Bas Plus vite Enfin Celle qui est une horloge Sur Terre Elle bat plus lentement Que celle qui est très loin De 1 Moins 1 milliardième Pour le soleil C'est 1 Moins 1 millionième Pour une étoile à neutrons C'est de moins 23% Pour un trou noir Ça veut dire que Le temps ne s'écoule pas Du tout au trou noir Alors Pourriez dire Que dans la vie de tous les jours S'il y a une différence Qui est du milliardième A la neuvième décimale Tout le monde s'en fout C'est si petit Et bien pas du tout Parce que dans le système GPS Le système GPS marche Parce qu'on peut comparer Les horloges A 10 moins 14 10 moins 15 Donc ce qui veut dire Que cet effet Qui est un neuvième décimale Par rapport à la 14ème 15ème décimale C'est un effet très grand C'est un effet énorme Si vous ne prenez pas en compte La théorie d'Einstein En une minute et demie Vous êtes dans le mur Donc vous voyez Des effets petits Peuvent finalement Aujourd'hui Être des effets très importants Mais rappelons-nous aussi Que conceptuellement A l'époque Les artistes Ce soir Je n'aurai pas le temps De parler de Proust Et des liens Entre Proust et Einstein Vous pouvez lire Un chapitre de mon livre Là-dessus Et aussi dans le livre Avec Jean-Claude On en parle Mais Dali par exemple Appelait ces montres molles Ou les persistances De la mémoire En fait Il les appelait Le camembert du temps Et de l'espace C'est-à-dire consciemment Il essayait d'avoir Une représentation visuelle De ce que disait Einstein Donc là J'ai expliqué En termes physiques Intuitifs Ce que nous dit La théorie de la relativité générale Cette phrase mystérieuse Courbure de l'espace Et du temps par la matière C'était ce que j'ai expliqué Plus techniquement Ça veut dire que La théorie de la relativité restreinte Nous dit qu'il faut mettre ensemble L'espace au cours du temps Pour avoir Cette fois une structure Où j'empile Toutes les tranches d'espace Au cours du temps Donc j'ai une structure A quatre dimensions Dite espace-temps Avec une certaine structure Mais cette structure Comme vous voyez Elle est bien ordonnée Elle est partout la même Alors que la théorie De la relativité générale Nous dit Si dans cette structure J'introduis de la matière Qui est ici symbolisée Par ces lignes-là Eh bien cette matière Va déformer La structure habituée De la relativité restreinte Qui va devenir maintenant Tordue ici à gauche Et même Qui peut être franchement Déchirée Dans certains cas Dans le cas justement Le plus violent Qui est le trou noir Parce que Vous avez eu un exposé Sur le trou noir Donc je ne vais pas Vous redéfinir Un trou noir Mais un point essentiel C'est que A l'intérieur d'un trou noir Bon un trou noir C'est une structure D'espace-temps Qui est créée Quand une étoile S'effondre Ça c'est un diagramme D'espace-temps Ici il y a l'étoile Avant qu'elle s'effondre Ici c'est l'étoile Une seconde après Qui est un peu plus petite Le temps Et la dimension verticale L'espace Et les tranches horizontales Donc ici vous voyez L'étoile qui est en train De s'effondrer Ici vous voyez Ce qu'on appelle La surface du trou noir Mais sur laquelle Le temps ne s'écoule plus Comme j'ai dit avant C'est-à-dire Si vous avez deux jumeaux Un qui est Ah bah oui d'ailleurs C'est après Je vais le dire tout de suite Avant de revenir Si vous avez deux jumeaux Et à la naissance Vous les séparez Il y en a un Que vous mettez Au bout d'une corde Disons pour pas qu'il tombe A la surface d'un trou noir Et l'autre Qui vit sa vie plus loin Et 30 ans après Le jumeau qui est là Il a 30 ans Enfin 30 ans après Vu de celui-là Alors que l'autre Si vous le remontez Avec une corde Il n'a pas vieilli d'un jour Et donc Le temps est gelé Au trou noir Ça c'est L'aspect du trou noir A la surface Mais quelque chose D'encore plus important Et de plus mystérieux D'ailleurs aujourd'hui Mais je n'ai pas le temps De discuter La physique des trous noirs Si vous voulez J'ai donné récemment Des conférences Sur relativité générale Et les trous noirs Qui sont sur le site web De l'Institut des hautes études scientifiques Donc vous pouvez voir Une discussion totale Sur les trous noirs Et ce qui se passe Dans les trous noirs Mais le point important C'est qu'Einstein nous dit L'espace est une structure élastique Mais comme toute structure élastique Structure élastique C'est si j'ai du caoutchouc Un élastique Si vous tirez trop Sur une structure élastique À un moment Ça se déchire C'est-à-dire Une structure élastique Qui a un premier niveau D'élasticité Je tire Je lâche Ça revient Ça c'est l'espace élastique Les ondes gravitationnelles C'est comme ça C'est une structure élastique De l'espace Une petite déformation L'espace oscille Et revient À sa position de départ Mais si vous tirez trop Sur une structure élastique Vous pouvez déchirer Vous allez au-delà De la limite Même de plasticité Il y a une première Ça c'est en certains sens On a dépassé La limite de plasticité C'est-à-dire Que c'est une déformation Permanente Un trou noir Mais à l'intérieur Du trou noir Vous atteignez La déchirure Ça veut dire Qu'il n'y a plus D'espace-temps Vous avez déchiré La toile espace-temps Et ici À l'intérieur du trou noir C'est la fin du temps Et de l'espace C'est quelque chose De très violent Il n'y a plus D'espace et de temps Dans la zone noire Mais vous avez Une conférence Sur le trou noir On a dû vous expliquer ça Donc J'aimerais parler Sur d'autres aspects Du concept de temps En théorie de la relativité Générale D'Einstein Par exemple Un ami d'Einstein Ami à Princeton Kurt Gödel Vous savez Un des grands mathématiciens Au XXe siècle Qui par ses théorèmes Sur la logique L'incomplétude A révolutionné La logique mathématique Mais il s'intéressait Beaucoup philosophiquement Au concept de temps Et comme cadeau Pour le 75e anniversaire D'Einstein Enfin le 75e anniversaire Le 70e anniversaire D'Einstein Non Il lui a offert Une solution exacte De la théorie D'Einstein Dans un contexte cosmologique Qui avait la propriété suivante Ça c'est un espace-temps Cosmologique Bien Et dans cet espace-temps Cette ligne représente La Terre Dans son existence Continuée dans l'espace-temps Cette ligne Représente un vaisseau spatial Qui part de la Terre Qui va Moins vite que la vitesse De la lumière Parce qu'on ne peut pas Aller plus vite Que la vitesse de la lumière Qui part très loin Comme ça Loin Dans les galaxies lointaines Vous voyez Et puis dans les galaxies lointaines Elle continue à aller toujours A sa petite vitesse En mettant Il faut mettre un peu Des roquettes Pour pousser un peu Ça ne peut pas être Free fall Et elle revient sur Terre Mais quand elle revient sur Terre Vous voyez Elle est partie là Elle revient là Mais ça c'est Par exemple 65 millions d'années Dans le passé Donc quand elle revient sur Terre Elle voit des dinosaures En train de se bouffer le nez Etc Donc cette solution De Gödel Montre que dans la théorie d'Einstein Non seulement il est possible De faire des sauts Dans le temps Dans le futur Mais qu'il est possible Mathématiquement De faire des sauts Dans le passé Et si vous y réfléchissez Sérieusement Cette solution Ne correspond pas À notre univers réel Donc on peut dire Comme les gens l'ont dit Pendant très longtemps Sur les trous noirs Ça n'existe pas Dans notre univers réel Ça n'existera pas Oublions ça Mais conceptuellement La théorie d'Einstein Nous suggère Qu'il est possible De voyager à la fois Dans le futur Et dans le passé Bien Juste pour savoir Que la notion de temps A changé Une autre illustration Du fait que la notion de temps A changé C'est qu'il peut exister Des modèles cosmologiques Qui sont en accord complet Avec toutes les lois De la physique Et qui disent que Dans une partie Disons basse De l'espace-temps Ça c'est un espace-temps Donc je vous rappelle Un espace-temps Ça veut dire J'empile Des tranches successives De ce qui se passe A chaque instant Dans l'espace Par rapport A une dimension verticale Que j'appelle le temps Mais une fois Que j'ai empilé Personne D'abord Il n'y a plus de mouvement C'est-à-dire Il n'y a plus D'instants qui passent Il n'y a plus De now Il n'y a plus De maintenant Et il n'y a plus De passage Il n'y a plus De haut Et de bas Donc il faut que De l'intérieur Je me pose la question Que veut dire L'écoulement du temps La réponse De la théorie De la relativité C'est une illusion Et une façon De voir que c'est Une illusion C'est que Dans un espace-temps Comme ça Avec ici Ce qu'on appellerait Conceptuellement Un big bang Et ça Ce qu'on appelle En général Un big crunch Sauf que Ces flèches Indiquent La façon Dont localement La deuxième loi De la thermodynamique Est réalisée Et la deuxième loi De la thermodynamique C'est celle Qui donne Le sens intuitif D'écoulement du temps C'est celle L'origine de cette loi Est en fait N'est pas dans les lois Fondamentales de la physique Elle est dans des conditions Cosmologiques Et il est possible D'avoir des espaces-temps Où vous voyez La flèche du temps N'est pas la même Ici et là Donc ça Ça veut dire Que pour nous Qui sommes là Ça Ce qui est en dessous Disons nous sommes là Voilà Ça c'est ce qu'on appelle Le passé Qui a existé Et qui n'existe plus Et tout ce qui est au-dessus C'est ce qu'on appelle Le futur Ça n'existe pas encore Mais l'inconvénient C'est qu'il existe D'autres gens Qui vivent comme nous Des images Des gens comme nous Qui pensent Qui réfléchissent Qui écrivent des livres Qui écoutent des conférences Et pour eux Le futur qui n'existe pas encore C'est tout ça Y compris notre passé Qui a déjà existé Pour nous Et ce qui a déjà existé C'est dans notre futur Vous voyez Donc quand vous réfléchissez à ça Ça vous C'est violent Ça dit que La notion de temps Qui existe Qui passe N'est pas compatible Avec les équations d'Einstein Je ne vais pas rentrer Dans les détails Qu'aujourd'hui Pour essayer de comprendre L'origine En fait De notre univers Et de l'irréversibilité Du temps Autour de nous Il y a des modèles Qui sont liés A une idée Dite inflationnaire Dont il y a Des variantes Très intéressantes Qui disent que Non seulement l'inflation Mais vous avez eu Des conférences là-dessus Est responsable De toute la structure De l'univers Autour de nous Et elle est d'origine quantique Mais que les fluctuations Quantiques font que La réalité Est a priori De façon possible Est réalisée Dans un nombre Pratiquement infini D'univers différents A la fois différents Quantiquement Et différents classiquement Bien Vous avez eu des exposés Sur la cosmologie Donc je ne rentre pas Là-dedans J'aimerais Au passage Parler de quelques Applications pratiques De la relativité générale Puisqu'il y en a une Que j'ai déjà rappelée Qui est bien connue Qui est le fait Enfin finalement Pas si bien connue Que ça Que le système GPS Est fondé A la fois sur la théorie De la relativité restreinte Et la théorie De la relativité générale A cause de la grande stabilité Des horloges A 10.14 10.15 Qui volent au-dessus De la Terre Et qui donnent Le système De triangulation GPS Mais qu'aujourd'hui Les derniers développements Sur la stabilité Des horloges Fondés sur les phénomènes Quantiques A 10.18 Et je vous rappelle Que toute la théorie Des horloges Et des transitions quantiques Dans des horloges Est fondée Sur le travail d'Einstein De 1916 C'est-à-dire Pour se reposer De la théorie De la relativité générale Il a créé La théorie De l'optique quantique Et des coefficients D'interaction matière-lumière Et c'est aujourd'hui Essentiel Dans les horloges quantiques Et qu'aujourd'hui Ces horloges Sont tellement stables Elles ont une stabilité Si on pousse au maximum Qui est 10.18 Et une stabilité D'une horloge De 10.18 Ça veut dire Que si j'ai deux horloges Et que Disons que Tout ça C'est deux horloges Et que j'en soulève Une de 1 cm Et bien On va voir Qu'elle ne marque plus Le même temps C'est-à-dire Je la monte d'un centimètre J'attends un peu Je compare Comment ça tic-tac 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 Et à 10.18 Ce n'est pas le même truc Parce qu'un centimètre Ça change de 10.18 La fréquence En proportionnel C'est frappant Et ça Aujourd'hui Et ça permet Et déjà On a des connexions Par fibre optique Qui permettent De connecter Des horloges De comparer Des horloges Sur la surface De la Terre Et du coup Vous pouvez mesurer Des différences De hauteur Au centimètre près Et ça va être utilisé Actuellement Pour justement Connaître la forme Très précisément De la Terre Du géoïde Et aussi Les mouvements Des masses terrestres Et aussi Par contre-coup De tous Les océans Et donc Vous voyez Les études actuelles Sur le réchauffement global Ce qui se passe Sur la Terre Vont utiliser Aussi La théorie De la relativité générale Comme outil Au milieu de tout ça Juste pour dire Que quelque chose Qui était une science Ultra théorique Il y a longtemps Est devenue pratique Mais la plupart Des applications De la relativité générale Ne sont pas Dans la vie pratique Elles sont En astrophysique En fait Alors Il y a des applications Qui sont liées Au pulsar binaires Les pulsar binaires Ce sont des systèmes De deux étoiles mortes Deux étoiles À neutrons Qui forment Un système binaire Donc elles tournent L'un autour de l'autre Elles orbitent L'une autour de l'autre Sur des orbites Du genre elliptique Disons Et en comparant La théorie d'Einstein Avec les observations On a pu établir Plusieurs choses Par exemple On peut mesurer La masse D'une étoile à neutrons À la cinquième décimale Alors que c'est un objet Qui a À 30 000 années-lumière D'ici Vous ne pouvez pas La mettre Sur une balance Et voir ce qu'elle a Mais vous pouvez mesurer Sa masse À 5 décimales Vous pouvez Montrer Comment l'axe Sur lequel elle tourne Précesse Dans l'espace Et montrer Que ça vérifie La théorie d'Einstein Vous pouvez mesurer La distance Au centre de la galaxie En utilisant ça Et surtout Vous montrer Que la théorie d'Einstein Est en parfait accord Avec l'expérience Et d'ailleurs Ce sont les tests Les plus fins Et qui testent Des parties importantes Dites De champs forts De la théorie d'Einstein Autre utilisation Astrophysique De la théorie d'Einstein On pense que L'évolution des étoiles On a compris Au XXe siècle Que les étoiles Naissent Vivent Et meurent Comme nous tous Et que Certaines étoiles massives Peuvent donner lieu A des trous noirs Alors il y a divers types De trous noirs Des trous noirs D'une dizaine Ou plus de masses solaires Qui existent Dans notre galaxie Il y a des systèmes Que l'on voit Qui montrent ça Il y a les trous noirs Beaucoup plus gros Au centre J'aurais dû mettre En fait ici Un trou noir Dans notre galaxie Ça c'est déjà Au centre d'une galaxie Et puis Au centre de notre galaxie Les 30 dernières années Ont montré Que A 25 000 années Lumière d'ici Vous allez tout droit Vous allez vers le centre De la galaxie En fait Il faudrait savoir Où il est Et vous tombez Sur un trou noir Qui a 4 millions de fois La masse du soleil Et comment le sait-on ? On le sait Parce qu'on voit Des étoiles Qui tournent autour Sur des trajectoires Comme les planètes Par les lois de Kepler Parce qu'elles sont assez loin Donc les effets relativistes Sont relativement faibles Sur ces étoiles Et on espère Dans les années qui viennent Pouvoir zoomer Sur la partie centrale Et vraiment voir Par la structure Du trou noir lui-même Mais on n'en est pas encore là Aujourd'hui La cosmologie Utilise de façon essentielle La théorie d'Einstein Rien que pour Décrire l'univers Au niveau zéro Avoir un modèle mathématique Mais Ici Ce sont des images De l'anti-gravitationnel Vous voyez Le fait que l'espace Est devenu mou Que l'espace est un milieu Dans lequel la lumière Se propage Mais la lumière Est courbée Par la gravitation Fait que Vous voyez là Visuellement Les effets de déformation D'étoiles lointaines Les ondes gravitationnelles Dont l'existence A été prouvée Par les pulsarbinets Mais on n'a pas encore Vu arriver Une onde gravitationnelle Alors une onde gravitationnelle C'est ce que je disais L'espace est un milieu élastique Ok Mais comme tout milieu Est élastique Cette table Est un milieu élastique Et si je l'excite un peu Il y a des ondes Qui se propagent Des ondes de déformation De la géométrie de la table Et bien de même L'espace Est un milieu élastique Si je l'agite Par des masses qui bougent Comme deux étoiles qui bougent Ça va entraîner Des ondes de déformation De l'espace Qui vont se propager Par ondes A la vitesse de la lumière Et des ondes Produites Il y a 600 millions D'années-lumière d'ici Ce qui veut dire aussi Il y a 600 millions D'années dans le temps Pour arriver jusqu'à nous Ces ondes sont en route Vers nous Et on espère Dans l'année qui vient Pouvoir les voir arriver sur Terre Et faire qu'elles font bouger Un peu Quand j'ai deux objets Comme ça Voir que la distance Entre les deux La géométrie entre les deux Va bouger un petit peu Bouger d'une quantité Qui a l'air infinitésimale C'est mille fois plus petit Que la taille D'une particule élémentaire Mais on espère voir ça Et ça sera la preuve directe De l'élasticité de l'espace Mais la relativité générale Maintenant passons à l'avenir La relativité générale N'est qu'un des éléments De la physique du XXe siècle Mais revenons A nos grandes catégories Vous voyez Espaces Temps Matières Force Il y a eu une autre Unification profonde Entre matière et force J'ai dit déjà Que E égale mc2 Était une unification profonde Entre E L'énergie Le travail La force Et la masse La matière Mais il y a une autre Unification encore plus profonde Qui est due Elle aussi en fait A Einstein Avec une première contribution De Planck Mais c'est Einstein Le premier qui a compris Qu'il y avait une autre équation Qui est en fait Encore plus importante Que l'équation E égale mc2 Qui devrait être Sur tous les t-shirts du monde Parce qu'elle a une implication Beaucoup plus importante Mais qui est moins connue C'est la grande équation Méconnue du XXe siècle C'est E égale hf Ou E égale hnu Comme on disait autrefois Où f est une fréquence H est la constante de Planck Et E est encore La bonne vieille énergie Donc cette relation Qui a été complétée Après par Einstein Par une autre équation Qui s'écrivait déjà P égale h sur lambda Dont la signification A été généralisée Par de Broglie En 1923 Mais cette équation Nous dit que Associé à toute D'après E égale mc2 Il y a de l'énergie Associée à toute masse Donc à toute masse A tout système physique Qui a une certaine énergie Je vais associer une fréquence Une fréquence ça veut dire quoi ? Une fréquence ça veut dire Qu'il y a quelque chose Qui oscille Et quelque chose qui oscille C'est comme une sinusoïde Ça veut dire quelque chose Que je peux représenter Par un point qui tourne Sur un cercle Et donc il y a un angle De rotation Qu'on appelle la phase De l'oscillation Sur ce cercle Et donc cette relation Nous dit que Il y a une phase Une phase d'oscillation Qui est associée Par cette formule La phase c'est l'intégrale De la fréquence Donc ça veut dire C'est une intégrale Sur le temps Avec 2 pi sur h De l'énergie du système Quand vous regardez Les choses de plus près Vous vous rendez compte Que l'intégrale Et cette équation Toute la mécanique quantique Est contenue dans cette formule Que j'ai écrite La seule différence Par rapport à cette équation C'est qu'il faut écrire ici L'énergie comme Non pas la somme De l'énergie cinétique De mouvement Et de l'énergie potentielle Liée à la force Mais la différence C'est une subtilité Dans laquelle je ne vais pas rentrer Théorie lagrangienne Mais donc voyez Qu'ici vous avez L'intégrale d'une énergie Et que ça c'est une phase Sauf que pendant longtemps On n'a pas bien compris C'est la fréquence de quoi C'est la phase de quoi Jusqu'à ce qu'on comprenne Que c'était la phase De l'amplitude d'existence Du système physique Dont on parle C'est-à-dire que les systèmes physiques En mécanique quantique Sont décrits Non pas comme des objets Existants comme ça Dans l'espace à trois dimensions Mais par un objet Plus abstrait Qui contient Cette phase d'oscillation Je reviendrai après à ça Maintenant je résume Ça c'était Le début du XXe siècle Parce que E égale à chef C'est entre 1900, 1905 Et de Broglie 1923 Mais après Toute cette partie-là De la matière et de la force A été le sujet De beaucoup d'études Et de compréhensions Et ces relations-là Ont donné lieu A la physique quantique Et à la description D'abord De la nature quantique De la matière Des particules Puis la description quantique Des forces Des champs Puis après On a compris Qu'il y avait Une autre unification profonde C'est qu'il y a Deux types de matière Ou deux types de champs Certains comme le champ Électromagnétique Qui représente des forces Et d'autres Comme les particules De matières Qui décrivent un électron Et qui eux Décriraient plutôt De la matière Mais en fait Il y a une idée Qui n'est toujours pas vérifiée Sauf qu'on espère Que n'importe quand Au CERN aussi Et ça sera une des plus Grandes découvertes Du XXIe siècle On démontre On démontre l'unification Entre champs de matière Et champs de masse Dites supersymétrie Et du coup Toute la physique De la théorie quantique Des champs Du XXe siècle A travaillé de ce côté-là Et a finalement dit Qu'il y avait Une unification profonde Entre matière et force Parce qu'en théorie quantique Des champs Il n'y a plus de distinction Entre la matière Au sens Et ça Et la force Qui serait Comme des lignes de force Entre deux objets Que vous pouvez décrire La force par une particule Ou par un champ Et que vous pouvez décrire Une particule Par un champ Et donc la matière Donc tout est Champs quantiques Et donc il y a Une unification profonde Entre matière et force Donc vous voyez Que arrivé À la fin du XXe siècle D'un côté Les deux catégories Ici matière et force Grâce à la théorie quantique Et à E égale mc2 La relativité restreinte Sont unifiées Comme si on disait Finalement matière Égale force C'est la même chose Du côté de l'espace-temps L'espace et le temps Ont été unifiés Par Einstein Mais on sait aussi De façon plus profonde Que le contenu Matière-force Parce que j'ai dit C'est unifié Déforme le contenant Espace-temps Et donc ça donne Une unification Plus élevée Parce que maintenant Vous êtes en train de dire Le contenu Qui est déjà unifié Il est lié Au contenant Donc quelque part Est-ce que c'est la même chose Est-ce que finalement Il faut résumer Toute la physique Du XXe siècle En disant Tout ça c'est la même chose Eh bien C'est ce que suggère Une théorie Qui est encore en construction Qui est fondée Sur la théorie d'Einstein Qui n'est pas comprise D'ailleurs ça C'est un dessin Qui est dans notre livre Avec Jean-Claude Carrière Ici présent La théorie des cordes La théorie des cordes A un début Modeste Parce qu'elle consiste à dire Toute la physique Des particules Consistait à dire Que les particules Sont des particules C'est-à-dire des points Dans l'approximation De la physique habituelle Vous mettez une masse Rassemblée dans un petit point Qui se déplace Il a une position Une vitesse Une impulsion Mais c'est un point Je quantifie Ça devient flou Mais ça reste un point Dans les équations La théorie des cordes Dit non Si on changeait les choses Si au lieu de dire Que les briques élémentaires De la réalité Étaient des points Que ce sont des petits élastiques Comme un petit élastique Comme ça Qui peut vibrer C'est un changement Qui a l'air modeste Comme ça Au lieu d'un point Vous dites un petit élastique Mais quand vous développez La théorie quantique des cordes Vous trouvez que Comme Comme le chapeau D'un magicien Il en sort tout C'est-à-dire que Quand vous quantifiez Une corde Vous trouvez Toute la théorie d'Einstein De l'espace-temps courbe Vous trouvez Un schéma général Qui peut décrire Toutes les forces d'interaction Qu'a découvert le XXe siècle C'est-à-dire Des généralisations Du champ électromagnétique Que tout ça Sort naturellement De la théorie des cordes Et à ce stade-là En fait Vous vous rendez compte Que la corde quantique Une corde Vu d'un point de vue quantique Elle est fondamentalement À la fois Matière Et force Y compris la gravitation C'est-à-dire que Comme Einstein nous a appris Que la force gravitationnelle C'était l'espace-temps Puisque Einstein nous dit Que l'élasticité De l'espace-temps C'est ça qu'on appelait Avant gravitation Vous voyez Qu'une corde Elle est matière Les forces du genre Électromagnétique Et elle est espace-temps Donc Pour la première fois On a un objet Qui a le potentiel D'être à la fois Le contenant De la réalité Et le contenu De la réalité Mais ce qui Évidemment Pose un problème conceptuel C'est comment Vous pouvez avoir Un objet Qui est à la fois Ce dans quoi Il est contenu À la fois Le contenant Et les contenus Et en fait C'est la limite Des défis actuels C'est-à-dire La théorie des cordes N'est pas Une théorie construite Et on sait On sait qu'elle contient La théorie Einsteinienne De la gravitation On sait Elle a remis Pendant longtemps La théorie d'Einstein De la relativité générale Tous les gens Qui travaillaient En physique quantique Disaient Quel monument magnifique Quel objet de musée magnifique Mais mettons-le Dans un musée Admirons-le de loin Et ne nous approchons pas C'est trop beau Il ne faut pas y toucher C'est fragile peut-être Bon, etc Ça ne sert à rien Alors que La théorie des cordes Qui a commencé En disant Je veux comprendre La structure des maisons Comment au CERN J'arrive à créer Des résonances de particules Grâce à une idée Géniale En 1968 De Gabriele Veneziano Qui ayant Une bonne éducation Mathématique A compris Que la bonne fonction Pour décrire quelque chose Sur la physique des maisons C'était la fonction Bêta de l'air C'est-à-dire Des produits de fonction gamma Et après Lui et d'autres Ont compris Que dans cette formule Mathématique Était cachée Toute la physique des cordes Et après On a commencé à étudier ça On ne comprend toujours Pas les détails Mais ça a remis La théorie d'Einstein Au centre de la physique Aujourd'hui La théorie quantique des champs Elle était du côté droit Matière-force Et elle disait L'espace-temps Je m'en fous C'est celui de la relativité Restreinte Il est rigide Maintenant L'espace-temps courbe Elastique de la relativité Géniale Est revenu au centre De la physique Et il n'est plus donné A priori Et de ce point de vue-là Il est frappant De penser À ce qu'Einstein a dit Lors du dernier séminaire Qu'il a donné Le 14 avril 1954 Juste un an Jour pour jour Presque Avant sa mort Einstein a donné Un séminaire Pour les étudiants De Princeton Dans lequel Il a dit Plusieurs choses intéressantes Il se trouve Qu'il y a encore Des gens vivants Qui ont assisté A ce séminaire Donc quand j'ai besoin De savoir des choses Je leur envoie Un courrier électronique En leur disant Hey Charlie Est-ce qu'il a dit ça À Einstein Donc on arrive à savoir Ce qui a été dit Et une des phrases D'Einstein C'était Il y a beaucoup de Parce qu'Einstein À la fin dit Il y a la relativité générale Il y a mécanique quantique Il y a mécanique quantique Ce n'est pas très clair Ce que ça veut dire Sur la réalité Mais c'est pour le futur Et il a dit Il y a beaucoup de raisons Pour être attiré Vers une théorie Qui ne contient Ni espace Ni temps Donc vous voyez Einstein en 1954 Avait la vision Au-delà de la relativité générale Au-delà de la physique quantique De se dire Quelque chose Qui n'est plus Ni espace Ni temps C'est une vision Qui maintenant Est une vision Que l'on a Mais pendant longtemps Les gens disaient C'est un vieux con Qu'il déconne Sauf qu'il était très pragmatique Il disait Mais comme on ne sait pas Construire cette théorie Continuons avec ce que l'on a Sous les mains Aujourd'hui Tout le monde est convaincu Que l'espace Et le temps Ne sont pas des structures Comme ça Données a priori Même élastifiées Par Einstein Qu'il y a derrière Un substratum Qui est ce qui est commun A la matière-force Et à l'espace-temps Mais qui n'est ni matière-force Ni espace-temps Sauf qu'on n'a pas encore trouvé Cette description Mais on pense Que cette description Elle joue un rôle Avant le Big Bang Comme on dit Même si le temps Est une illusion Ou quand vous rentrez Dans un trou noir Et que l'espace-temps Comme je disais Se déchire Que la toile L'espace-temps Cesse d'exister Mais peut-être La physique continue D'exister En un certain sens Et on n'a pas encore Les outils Pour le construire Pour finir J'aimerais Après ces vertiges Scientifiques Que nous nous rappelions Ce que disait Schrödinger Celui de l'écoisson de Schrödinger En 1950 Dans une conférence Sur la science Comme élément constitutif De l'humanisme Et il disait Il posait la question Quelle est la valeur De la recherche scientifique Est-ce que cette valeur Ce sont ses conséquences Pratiques Dans la technologie Comme je vous disais aussi Pensez Quand vous utilisez La technologie Que ça repose sur la science Mais Schrödinger disait Non Finalement La justification profonde De la science Doit être Dans la mesure A laquelle elle répond A la question de Plotin Le néo-platonicien Et nous Qui sommes-nous En définitive C'est-à-dire La question philosophique fondamentale Que nous apporte Philosophiquement La science J'aimerais finir là-dessus Quel est l'impact Philosophique De la relativité générale Et de la physique moderne Plus généralement Un impact philosophique C'est qu'elle a profondément Changé le concept de temps En enlevant tout sens Au maintenant L'idée du maintenant Et en nous permettant De concevoir aujourd'hui Que l'espace et le temps Peuvent émerger Ou disparaître C'est une première conséquence Notre aspect philosophique De la physique moderne C'est que La théorie quantique Nous dit Qu'il faut changer Complètement L'idée de la réalité Et que la réalité Ce n'est pas des choses Qui existent comme ça En un seul exemplaire Mais qu'elles existent Dans des multiplicités D'exemplaires Alors ce que je suis en train De dire C'est qu'un espace-temps Classique Ça consiste à dire Si j'ai quelqu'un Ici J'ai un de mes amis Qui est professeur De Tai Chi Chuan Anciennement Donc quelqu'un Qui fait du Tai Chi Chuan Avec les gestes D'une certaine façon À l'instant En T 1, 2, 3, 4 Si vous l'empilez Ça fait un espace-temps Avec Un Malheureusement Je vis dans le même temps En surprise Einstein Merci Jean-Claude D'être venu À bientôt Donc là Vous avez Cet espace-temps Classique Einstein Où il y a eu Une histoire Il n'y a plus de temps Mais il y a tout de même Un espace-temps Un bloc espace-temps En mécanique quantique Quelqu'un commence Les mouvements De Tai Chi Chuan Et puis il décide En cours de route De faire quelque chose D'un peu différent Et un espace-temps quantique Consiste à dire Que toutes ces superpositions De réalités Coexistent C'est-à-dire Il y a un espace-temps Où toutes ces réalités Existent Et coexistent Dernière transparent Pour nous ouvrir Les idées philosophiquement Nous pouvons retourner À un grand philosophe De la pensée scientifique Kant Qui a dit Quelque chose À mon avis De très profond On a admis jusqu'ici Que toutes nos connaissances Doivent se régler Sur les objets C'est-à-dire L'idée Que la réalité C'est la réalité Quelque chose Qui existe derrière nous Ces objets sont là Et le rôle de la science C'est de décrire Cette réalité Comme si des objets Avaient des propriétés Avant que la science Les décrive Ok Mais Kant A proposé De retourner le problème Et de dire Que l'on cherche La phrase est du vieux français Enfin c'est la traduction Du vieil allemand En vieux français Que l'on cherche Donc une fois Par un belge peut-être Que l'on cherche Donc une fois Si nous ne serions pas Plus heureux Dans les problèmes De la métaphysique En supposant Que les objets Se règlent Sur notre connaissance C'est-à-dire Qu'en fait La nature Des objets C'est la connaissance Que l'on a Donc les théories Scientifiques Qui déterminent La structure des objets Et non pas l'inverse Et Einstein Disait un peu La même chose En disant Que la véritable difficulté Tient à ce que la physique Est une sorte de métaphysique La physique décrit Là Ouvrez les guillemets Réalité Mais or Nous ne savons pas Ce qu'est la réalité Nous ne la connaissons Qu'à travers la description Qu'en donne la physique Et donc Einstein Nous donnait Comme conseil D'adapter Notre notion de réalité A la physique C'est-à-dire de dire La physique a changé Il faut donc Que l'on change Notre idée De la réalité Et il le disait A son ami Bessot A propos justement De l'espace-temps-illusion Du temps-illusion En disant Tu ne prends pas au sérieux La quadrédimensionnalité De la relativité Où il disait aussi Pauvre Bergson Qui n'a pas compris Etc Et la lettre Écrite Quelques semaines Avant la mort d'Einstein Quand son vieil ami Bessot est mort Qui est profonde Qui dit Pour nous Physiciens dans l'âme Voilà D'ailleurs La phrase d'avant C'est Voilà qu'il m'a précédé De peu En quittant ce monde étrange Pour nous Physiciens dans l'âme La séparation Entre passé Présent Et avenir C'est-à-dire la notion De temps qui passe Ne garde que la valeur D'une illusion Si tenace soit-elle Et dans le texte allemand En fait Illusion Est le dernier mot C'est-à-dire Il finit sur Illusion Et j'aimerais Donc juste vous dire Qu'il faut aussi A mon avis Prendre au sérieux La physique quantique Et Dans deux mois Notre bande dessinée Sur le mystère Du monde quantique Fait avec un jeune Dessinateur belge Très doué Mathieu Burniat Vous emmènera Dans les vertiges D'un voyage Avec les constructeurs De la physique quantique Du XXe siècle Face au mystère De H La constante De la physique quantique Voilà Merci Applaudissements 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 D'un voyage